Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle partie de League of Legends. On joue Nasus, on est top. On est avec un Maetrie, un Yasuo, un Twitch, une Lulu et on joue contre Gangplank, Evelynn, Syndra, Vayne et Fidlesticks. On est sur un niveau de jeu à peu près platine, alors là je vois qu'il y a quand même quelques golds qui doivent être en qualif pour passer plate. Et ça va être un match-up peut-être un petit peu compliqué contre un GP, mais bon, on va faire au mieux. Alors on m'a conseillé d'utiliser la potion de corruption avec Nasus, je vais essayer. Je vais essayer tout simplement, je ne l'ai jamais fait. Alors je ne sais pas à quel point c'est adapté contre un GP, mais ne l'ayant jamais fait, j'avais envie de test. Et je pense que ça peut être pas mal peut-être pour un petit peu sécuriser le début de partie. On verra. Et puis si ça se recharge à chaque fois que je passe à la boutique, ça peut me permettre d'avoir une petite suprématie sur la lane quand même. Je pense effectivement que c'est un item qui peut être bien pour les match-ups compliqués. Sachant qu'au début, moi c'est pas tellement le farm, le creep ou les kills qui m'intéressent, mais c'est vraiment le stack de la buveuse. Et si ça me permet d'aller chercher plus facilement les lastites sur les sbires, bah c'est tout bénef. Enfin, alors ça fait, consomme une charge pour rendre 125 PV, 75 points de mana en 12 secondes. Pendant cette durée, les sorts infligent des dégâts et les attaques brûlent les champions, ennemis, et infligent 15 points de dégâts magiques en 3 secondes. Dégâts réduits de 50% pour les sorts à effet de zone ou infligent des dégâts sur la durée. Avec 3 charges rechargeables. Allez, on va commencer avec un petit 0-2, je sens là. Ok, ça va. Ça va. Je vous ai filmé une partie juste avant, je vous la mets pas parce qu'on a eu un début de partie où on était nickel. Ça s'est fight en early, et puis on a pris le premier kill, tout allait bien. Et puis on avait juste à back, c'était safe, j'ai dit à tout le monde de se barrer. Puis au final, ils ont fini par donner 2 kills en allant comme des débiles dedans. Ça m'a saoulé à un point complètement incroyable. Alors, tac, hop. Hop, ça c'est fait. Le GP, qu'est-ce qu'il va nous faire ? Il a pris quoi ? Il a pris comme moi le même item. Hop, là on va surtout essayer. Il fait quand même mal. Tac, on essaye toujours d'utiliser la regen sur l'élastite avec la buveuse. Ok, il a déjà utilisé une potion lui, je vais faire pareil du coup. Là, il me fait peur là. Là, il me fait peur. Ok, il me fait manquer du l'élastite. Ça aurait été bien que je puisse taper avant le creep pour prendre un peu de regen au passif. Il faut toujours essayer d'utiliser le reset d'auto-attaque en fait. Mais c'est pas toujours facile et puis des fois ça nous fait qu'on élastite le creep sans utiliser la buveuse en fait. Et ça, c'est pas ce qu'on veut du tout. Je vois qu'il utilise beaucoup de mana, mais comme il a le même item que moi, il a lui aussi de la regen de mana plutôt correct. Mais non, c'est une blague. Ok, je flash out. Je sais que c'est un peu dommage, mais j'ai absolument pas envie de donner un kill. Je préfère jouer un peu frileux. Parce que là, pour l'instant, mes parties en top lane avec Nazus, je suis super efficace et très dangereux en fin de partie. Mais en début de partie, à chaque fois que je donne des kills. Donc je me dis, si j'arrive à pas donner de kill en début de partie, toujours être bon sur la light. Et bien, ce sera tout bénef pour nous, bien sûr. Comment je peux louper ça ? C'est sérieux, là ? Je suis un peu deg. Alors là, par contre, s'il s'expose, il y a potentiellement le moyen de faire un truc. Allez, je pense qu'on le tombe. Il y a le raid, le maître Yi, là ? Il faut y aller, là, non ? Ok. Maître Yi, tu dors ? Ou comment ça se passe ? Allez, juste safe, là, s'il te plaît. On ne peut pas tenir sous la tour, là ? Ok, elle prend l'agro des sbires. J'aurais pas dû lâcher la buveuse comme ça. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il faut toujours que j'ai des gens qui viennent faire un âme sur ma lane au début de partie ? C'est incroyable. Bon, ben là, je me fais éclate, hein ? Mais j'ai l'impression que je dois avoir la malédiction des débuts de game. Genre, je suis incapable de faire un début de game correct. Et en late game, à chaque fois, je fais des trucs stylés. Ok, j'aurais peut-être pu le mettre un tout petit peu plus en avance. Ok, ça, je prends. Et puis, on n'a pas non plus besoin de préciser que le maître Yi a donné un red buff au GP. Bon, ça, c'est complètement accessoire, bien sûr. Hop ! Ce qu'il me met. C'est chaud quand même. Là, je reste, mais je pense que je ne devrais pas, en fait. Ok. Ok. On s'en sort. Allez, ça, je prends. Je vois bien qu'il y a Evelyne. Je me fais camper, là. Mais genre, j'ai un GP qui a un free red buff avec des kills gratos. Ok, bon, le cid du maître Yi, il fait des trucs ailleurs. Ce serait bien, en fait, qu'il fasse le grec, éventuellement, que moi, ça puisse aussi avoir un petit impact sur ma lane. Ok, ça, j'esquive. Je vais jouer archi safe. Mais en fait, là, j'ai peur qu'il me dive complètement. Si j'arrive à atteindre jusqu'au level 5, à la limite, il pourrait se passer des choses. Mais là, je n'ai absolument aucun farm buveuse, en fait. Ce qui me contrarie plutôt. On essaie de ne pas manquer d'ispé des sbires. Ok. Comment je me fais éclater ? Ça dure un milliard d'années, son red buff, là, ou comment ça se passe ? Ça a l'air d'être ça, à peu près. Ok, là, je vais... Oh, la vache, ce qui me met. Ce qui me met. Et puis là, je peux même pas vraiment back maintenant, en fait. Parce que là, sinon, je perds beaucoup trop de farm. Pourquoi j'ai pas eu le gros avec mon E ? Je pense que je n'ai pas dû le mettre au bon moment. Je suis un peu triste. Level 6, svp. Putain, pourquoi ? Non, mais c'est une blague ! Putain, je manque tous mes trucs, je n'arrive pas à le choper. Je voulais utiliser le R pour pouvoir survivre à la vague. Je me fais éclater. Bon, bah... On est sur une no game avec Neosustin. Et c'est pas de la mauvaise foi, j'essaie vraiment de faire quelque chose. Mais là, c'est quand même très compliqué. Allez, je vais essayer de rush ça, mais... On va essayer de rush la trinité. On va prendre de la vitesse d'attaque avec ça. Mais du coup, ça a encore plus de la merde en début de partie. Bon, on est à 7 minutes. Il n'y a toujours pas de Drake, alors que je n'ai absolument pas de jungler top. Ce serait bien de le faire un jour, quand même. Bon, on va jouer Nasus. On va essayer de ne pas trop regarder le KDA, et puis être un monstre en late game, comme d'hab, mais c'est quand même un peu frustrant d'en arriver là. Alors par contre, là, je pense que je peux complètement le surprendre. J'arrive à louper le gros creep, mais je suis vraiment une sale merde. Ça, c'est la classique. La vérité que je vais aller le chercher, il ne va pas comprendre. Allez, go. Mais... Maître Yi, mais réveille-toi ! Mais non, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, je suis tout seul. Je suis tout seul. Pourquoi ? Comment j'ai pu manquer ça ? En fait, j'aurais dû attendre quelques coups de buveuse. Flash auto, et puis, encore une fois, j'ai son mécanique de merde. Sinon, ça passait easy. Bon, voilà. Pas de Drake. Je ne sais pas pourquoi, à 8 minutes, le maître Yi, il ne prend toujours pas de Drake. Si c'est pour venir faire un impotop, c'est génial. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'à part moi qui suis un peu un singe, et le Twitch qui n'est pas top, on a quand même l'air d'avoir une team. Donc, peut-être qu'il va pouvoir se passer quelque chose. Et sachant que moi-même, si je fais de la merde toute la partie, à la fin, je suis un monstre. Mais là, je ne sais pas à quel point c'est moi qui joue mal, et à quel point je me fais chier dessus par la game, en fait, là. Mais c'est un peu frustrant. Ok, je ne peux pas avoir de farm. Alors ça, il faudra m'expliquer, parce que je mets le coup de buveuse, je perds le délai de la buveuse. Mais pour autant, je n'ai pas les golds, ni le farm de la buveuse. Alors, je ne sais pas ce qu'il se passe. Le pire, c'est que le GP de tout à l'heure, je l'avais presque, mais... Là, il prend la confiance, en fait. On va tranquillement venir utiliser ça. Dès que j'ai l'ulti, je pense que je tente un truc. Je ne fais pas trop le fou non plus, mon coco. Je reste quand même une menace non négligeable. J'aimerais bien qu'il me... J'aimerais bien qu'il tente un truc, là, en fait. Héhé ! On est à nouveau sur un abus de confiance. Mais pourquoi je n'arrive pas à cliquer sur le bon sbire ? C'est incroyable, ça. Je sens que je pourrais tellement faire quelque chose. On n'est vraiment pas loin, là. Bon, j'ai l'ATP. Moi, je suis mort. Incroyable comment je gère mal mes trucs, c'est fou, quoi. Je le domine pendant 10 minutes et je fight juste quand il ne faut pas. C'est dingue. J'avais juste à back. Idéalement, c'est la brillance et pas le dardor qu'il me faudrait, mais bon, je pense que je peux à chaque fois que je back, en fait. Je ne suis pas bon sur mes prises de fight, c'est fou, quoi. Vraiment fou comment je suis mauvais sur les débuts de partie. Le pire, c'est que dès que la partie est lancée, après, je fais des trucs bien. Allez, s'il vous plaît, faites des choses, là. Yasuo, stoppé, fais-moi rêver. Attention, SSGP. Je suis incapable de la steal, c'est pas grave. En fait, à chaque fois, c'est le déplacement qui me met au fond, c'est ça qui est un peu frustrant. Il a quoi ? Il a une trinité, d'accord. On est complètement sur un GP qui a une trinité. Là, ça va quand même être un peu compliqué de le fight, on ne va pas se mentir. C'est quoi la portée de son truc, là ? C'est une blague ? Bon, allez, de toute façon, au point où j'en suis, j'y vais, hein, mais... Je ne peux même pas avoir ma brillance, j'ai pas de stuff, j'ai rien. J'ai pas d'aide de mon jungler. Et j'ai fait tellement de prise de fight comme un débile, là, je peux pas faire grand-chose, quoi. Là, j'aurais pas du fight, hein, j'aurais dû pas qui est collé à ma tourelle, mais je pense qu'il me daille, en fait, à peu près tranquille. Ah, je dis ça, mais non, je lui fais quand même du dégât, mais... Là, c'est le psychologique qui est en train d'être un peu poussé dans ses retranchements. Qu'est-ce qu'il faudrait que je prenne ? Allez, je vais essayer de rush la trinité. Là, ça sert à rien que je m'obtine à partir trop sur 2D de récup, parce que de toute façon, je peux rien faire dans la partie. Autant que j'essaie quand même d'avoir un tout petit peu de stuff pour pouvoir faire des choses, mais bon, la tourelle tombe. Lui, il est pété de tune, mais genre, comme jamais. Incroyable. A chaque fois, ça s'est joué à pas grand-chose, hein, il y a le temps, j'ai loupé 2 fois des kills, mais comme un débilos, hein. C'est... c'est dommage. Hop. Bon, je m'inquiète pas trop pour mes pertes de PV, là, parce que de toute façon, je sais que je me régène, quand même. Mais comment je peux louper les coups de buveuse comme ça ? Oh. Incroyable. En fait, je suis habitué à avoir tellement plus de stack, là, je devrais être à 300 et quelques. À 12 minutes, je suis à 93. Voilà. Je crois que ça résume bien ce qui se passe dans la partie. Je suis absolument incapable d'intervenir sur le reste de la partie, parce que je suis tellement en derrière, en fait, que je sers à rien. Je ferai que donner des kills. C'est d'autant plus frustrant. Je sais toujours pas où est le GP. Ok, c'est bon, je sais. Alors là, en fait, je vais y aller. Là, c'est la prise de faille du tilt, hein. Alors, je ne peux pas avancer. Je ne sais pas pourquoi. Ok, je donne encore un kill. Bon, là, c'est moi qui joue vraiment très mal, hein. Il n'y a pas à dire. Il n'y a pas à dire. Je suis mauvais. Allez, Lulu, une auto ! Une auto, c'était bon. Oh. Bon. C'était presque pas trop mal ce qui s'est passé au bot. Franchement, j'ai une bot lane, hein. En fait, c'est moi qui fais pas de la game. Mais pour ma défense, si on n'était pas venu donner un kill au début, je ne perdrais pas à ce point, mais bon. Je crois que le maître Yi, il ne sait pas ce que c'est un Drake. On a un repop Drake, il est au top. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être, Drake, je vais mettre un petit ping. On va essayer de l'aider un petit peu à voir ce qui se passe. Mais, putain, moi, quand je jungle, quoi, je regarde les Drake, je suis focus 60% là-dessus tout le temps, quoi. Lui, il s'en fout. C'est pas comme s'il m'avait mis bien sur ma lane, quoi. Non, non, c'est... Bon. Allez, Yasuo, c'est bien. S'il vous plaît, faites-moi le Drake, que je puisse un peu farmer ma buveuse. Tac. Et la style, c'est chaud aussi. 25% de télé Drake cube sur la buveuse, c'est pas top, mais on commence à pouvoir faire des trucs quand même. J'ai la brillance maintenant, je suis déjà un tout petit peu plus dangereux. J'ai vraiment un problème de déplacement, en fait. À chaque fois que je fight, je ne peux pas aller mettre mes coups de buveuse. Et ça, c'est vraiment très embêtant. Là, je ne peux pas aller le toucher, en fait. C'est très étrange. Là, encore une fois, malgré tout le retard qu'il a, mais genre, si on fight en mode frontal, ce que je lui mets, c'est incroyable, hein, mais... Mais je ne peux pas le choper, en fait. Il avance beaucoup trop vite. Alors, je ne sais pas s'il a encore son truc bizarre qui fait qu'il s'enlève tous les ralentissements. Il avait... Mais maintenant, comme apparemment tous les persos ont changé, je ne sais pas trop. Attention, on a le DP qui décale vers le mid. Je vais encore loupé ça. Attention, GP. Non, c'est une blague. Putain, c'est fou. À chaque fois, je pourrais l'éclater. Il vient me prendre juste au moment où je n'ai plus mon ulti, je n'ai plus rien. C'est très rare, Jean. C'est pas... Bon, on est d'accord, c'est le but même de League of Legends, hein, mais... De prendre les fight au bon moment, ça fait partie de la strat, mais c'est tellement frustrant quand ça se passe comme ça. C'est vraiment le délai de... Enfin, la vitesse de déplacement qui m'empêche. Il faut que j'arrive à prendre la trinité et les bots assez vite, mais là, je suis tellement derrière. Je n'ai pas de farm, je n'ai pas de thune. Usant. Qu'est-ce que je fais ? Je vais attendre les bots, je pense, parce que ça est en train de me rendre fou. Je pourrais presque, en fait, revendre la potion de corruption, là. Bon, je vais quand même la garder. Ok, on a un Twitch qui fait des trucs stylés. J'ai vraiment besoin d'aide au top, hein. Je n'ai jamais eu d'aide pour me faire le GP. Putain, il est à 8-2 et j'arrive encore à presque le faire en 1v1, quoi. S'il ne court pas. Quand j'aurai, je pense, il me faudrait la trinité assez vite. Et maintenant que j'ai les bots, ça ira peut-être mieux, aussi. Qu'est-ce qu'il a, lui ? En fait, je vais encore juste, à part gratter du farm, comme ça vient d'être le cas, je ne vais absolument pas pouvoir venir fight. Bien joué. Bon, le plan, là, c'est que je ne décale pas du top tant que je n'ai pas l'inhi et 1000 de farm sur mon Q. Mais je crois que je n'en suis pas encore très proche. Ah, je manque vraiment de délai de récup sur la buveuse. C'est dommage. Hop. Bon, 222. On va pouvoir... Je pense qu'au prochain bac, je repars avec la trinité. Un petit problème de Cydran en face, apparemment. Ça, ça n'aide jamais. Mauvais timing pour la buveuse. Bon, la tourelle, je peux la prendre assez vite. Attention à le GP, qui n'est pas là. Ok, il est là. Ok, d'accord. On est sur du 1v3, nickel. Tout à fait normal. C'est bon, je suis à 0,7, mais je me fais 1v3. En fait, c'est... Bon, moi, ça me tiltait un peu, mais du point de vue de la vision de partie, c'est même pas spécialement malin de leur part. Il ferait mieux d'être présents sur les hotlines. Parce que là, ils perdent peut-être la tourelle mid. Peut-être la tourelle botte. Et de toute façon, la top lane, moi, je vais y aller et je vais enfoncer le truc. Donc, bon. Pas sûr que ce soit un très bon choix de leur part. Là, je vais vendre ça. Ça ne me sert vraiment pas à grand-chose. On a vu qu'au final, à chaque fois, j'en faisais rien. Je vais venir les prendre par derrière. Par contre, il faut vraiment que ma team, elle, suive là. Si la team ne suit pas, je vais juste donner un kill. Mais si elle suit... J'aimerais beaucoup ne pas être tout seul. Incroyable. Voilà ! J'ai un kill. L'honneur est revenu. Alors, par contre, il faut que je fasse attention parce que je leur donne des golds quand je crève maintenant. Ça, c'est toujours le revers de la médaille de la prise de kill. Ok, alors maintenant, par contre, s'il vous plaît, juste barrez-vous. Genre, j'aimerais bien avoir un Twitch qui ne me prend pas le farm buveuse dont j'ai vraiment besoin. La tourelle, je peux la tomber tout seul. Elle est ailleurs. Je me fais... Ok, merci Vayne de m'avoir mis en arrière comme ça. Ok, je ne sais pas où sont les adversaires. Je ne vois rien. Hop là, ça c'est du Nasus, ça. Tu crois que tu vas en avoir ? Bah non, je te mets deux coups de buveux. Je suis full PV. En plus, là, j'ai une Lulu pour le coup qui a fait du bon taf. GG, Lulu. On a un Drake, décidément. Est-ce que ce serait le retour de l'espoir de victoire ? Comment j'aurais dû y aller ? J'aurais dû y aller. J'ai été nul. Ok. Oh, la Lulu. La Lulu, elle a fait des trucs, mais je n'aurais pas du bac en fait. C'était good, là. Je vais prendre... Je ne sais pas trop quoi. Là, je vais partir à 45. Je vais dire quand même un GG de Lulu. Qui joue bien. Contrairement à moi. Et on va essayer là de partir sur les délais de récup. Et ensuite, sur la danse de la mort. Je sais qu'il y en a plein qui ne sont pas d'accord avec ce choisi thème. Mais je ne dis pas que c'est le meilleur. Je dis que j'ai envie de le test. En fait, j'ai envie de faire quelques parties avec. Pour voir, une fois qu'on est bien installé dans la game, ce qui se passe. Parce que, bien sûr, ce n'est pas sur une partie A2-8 qu'on peut voir ce que vaut un item. Ce n'est pas représentatif de grand-chose. Alors là, je pense que le GP, je peux vraiment énormément le surprendre. Oh, il me vante du rêve. Par contre, il faut vraiment qu'il me laisse farm. Comment je suis en dehors de la game. Il y a ce qui se passe sur la game. Et puis, il y a ma top lane. Mais c'est complètement dissocié. On sait souvent que ça se passe en top lane. D'ailleurs, c'est pour ça que certains disent que quand vous voulez essayer de carry et de monter en allo, il ne faut surtout pas jouer top. C'est le pire des rôles. Parce que vous avez trop peu d'impact sur ce qui se passe ailleurs dans la partie. Non. Je n'arrête pas de me gourer dans des ping à chaque fois. Du coup, je dis tout l'inverse de ce que je veux dire. C'est assez embêtant. Hop. On va mettre la petite ward quand même. Ok, il y a une ward à aller récup là. Alors toi, en fait, tu vas vite te calmer, ma cocotte. Ouais, t'as raison. Cours. Ça vaut mieux. Encore une fois, des kills que je rate parce que les gens fuient. C'est toujours un petit peu embêtant. Allez, on va récupérer ça. Attention, je n'ai pas de vision sur le GP. Hop. Est-ce que je ne peux pas avoir un bleu ? Ce serait bien. Non. Allez, on revient. On va faire un petit... On va jongler, en fait, entre d'un côté le farm. Et puis la jungle que je vais aller clean le temps que les vagues repopent. Et je vais essayer d'aller jusqu'à l'inip comme ça. Il faut vraiment que j'arrive à avoir du farm, en fait. Parce que là, je ne peux juste pas jouer avec mes alliés. Je suis trop en retard. Bon, allez, ça fait du bien. Je peux enfin faire un peu quelque chose. Incroyable, en fait, avec Nasus. C'est que même si vous faites... Vraiment, là, j'ai été mis au fond. Avec beaucoup de champions, je n'aurais pas du tout pu faire quoi que ce soit dans la partie. Tellement le GP m'a mis cher. Et avec Nasus, il y a toujours moyen de faire des trucs, en fait. À la limite, la Syndra, je crois que c'est elle qui est la plus dangereuse en face. Non, pas forcément. Mais je vois qu'elle avait quand même été problématique pendant une partie de la partie. Et là, si elle est en top, ça laisse le libre champ à mes alliés de s'amuser. On va voir, là. Je pense qu'on va tomber la tourelle. J'aurais pu prendre la tourelle maintenant. Je me suis dit, on va prendre le temps. J'aurais peut-être dû quand même la prendre. C'est comme ça, s'il y a quelqu'un qui vient def, il ne pourra pas venir à couvert. Bon, je pense que je vais aller la prendre maintenant. Voilà, j'essaie quand même de faire des choix qui font que je suis utile dans la partie, même si je me suis fait complètement ouvrir. Il y a encore trop de personnes qui pensent que c'est vraiment le KDA qui détermine si vous avez été utile dans la partie ou pas. C'est un peu plus compliqué que ça quand même. Alors là, par contre, si c'est le GP, c'est embêtant. J'aurais effectivement préféré que la tourelle soit tombée avant. Encore une fois, il peut avoir des surprises. Là, c'était un tout petit peu limite. Il aurait fallu que j'aie pu me racheter un petit item avant. C'est dommage. Et puis, j'ai fight dans son ulti. Il met quand même des sacrés dégâts. Il rigole Gero. Je vais vous dire un petit mot. On va push le top. Par contre, s'ils prennent le nage, ça va être un peu compliqué. Il faudrait vraiment qu'ils ne l'aient pas. Ok, je vais prendre ça. Et ensuite, le visage qui va me permettre d'être quand même beaucoup plus tanky. Est-ce que je TP ? Je vais lâcher la TP là-haut. Ok, ça c'était bien joué de la part de ma team. Bien ça, les potes. En vrai, Free Nash, non ? Ok, ils ont l'air de s'en battre les couilles. Ils étaient gratos. Le Nash était Free, mais bon. Ils ne veulent pas. Apparemment, les objectifs, tout le monde s'en fout. Il n'y a pas de Drake, il n'y a pas de Nash qui est fait. Il n'y a rien. Ouais, bon, je ne vais pas y aller tout seul au bout d'un moment. Très bien. Bon, on est en démocratie sur League of Legends, bien sûr. On va se plier à la volonté des autres. Cela dit, s'ils vont prendre une tour et un indie, pourquoi pas ? Mais bon, avec le Nash, ça aurait été plus simple. Ça aurait fait le Nash en plus, quoi. Bon, là, j'ai enfin mes 45% de délai. C'est bon, je me sens déjà plus fluide dans ma partie. C'est tout de suite bien mieux. Bien joué. En fait, il va falloir que je m'arrange pour récupérer. Mais non. J'ai mis ce clic sur la tourelle, je ne voulais pas. Je voulais être sûr que ce soit en l'achavant que je l'avais. Je suis en mode, j'ignore comment la Syndra. On est sur un manque de respect absolu. Moi, je veux juste farmer, en fait. Alors, par contre, lui, là, cette fois-ci, ce n'est plus pareil. Je suis un peu plus chaud. Tac. Hop. On a un Asus qui n'a rien fait de la partie. Et là, qui... Oh non ! Je lui mettais un coup, elle était morte. Je suis deg. Oh, je commençais à me sentir pousser des ailes. Je commençais à sentir mon égo qui revenait. Et non. Je me suis fait calmer. Magnifiquement. Putain, ça s'est joué à trois fois rien. Là, je la mettais un coup, elle était morte, concrètement. Je ne dis pas que je la manchotais, mais je reprenais tellement de PV. Après, j'avais juste à lui remettre une petite auto et c'était fini. Bon. Là, je peux avoir le visage. Je vais pouvoir m'acheter ma super danse de la mort qui, pour l'instant, ne m'a jamais fait gagner une partie, mais avec laquelle j'ai vraiment envie de jouer. On a quand même une team qui fait des trucs sur le reste de la carte. C'est pas trop mal. Qu'est-ce qu'ils nous font ? Il y a Zuo qui monte. Putain, la Syndra, vraiment, j'étais pas loin de l'éclater, là. Je pense que je lui aurais fait plutôt mal. Bon, allez, maintenant, on a le visage, ce qui nous donne beaucoup plus de résistance, beaucoup plus de régène. On va pouvoir partir sur la danse de la mort en couplant les deux items, là. Après, la petite côte épineuse parce que le GP, il me saoule. Ou éventuellement un autre item qui fait de l'armure. Peut-être un Ange Gradien, tiens. Un Ange Gradien, ça peut être... En plus, c'est psychologiquement assez destructeur d'avoir ça sur un Asus. Ce qui est ouf, c'est que je suis à 3-10 et je me sens énorme, en fait, dans la game. Ça, c'est génial. Je suis désolé, les potes, mais là, il y a trop de farm. Il faut vraiment que je le prenne. Limite, en fait, le nage, ça m'embête parce que ça me fait rater beaucoup trop de farm. Là, du coup, quand il y a le nage, je vais aller fight avec eux parce que je ne peux pas trop farmer la buveuse. On va simplement push les A. Juste prendre les creeps comme on peut. Allez, là, je vais aller avec eux. Oh, je sens que ça va mal se passer pour eux. Je sens qu'il y a un GP pas loin. J'ai envie de le rush, j'annonce. Le problème, c'est que je n'ai vraiment pas de farm sur la buveuse, en fait. En toi, mon coco, je ne sais pas que je ne t'aime pas, mais en fait, tu m'as tellement saoulé dans la partie que là, je n'ai pas de pitié. Allez, faut pêche. Oh, je le mets en A-clic, il s'entend de ce con. Go, j'y vais. La veine, là, je suis en mode, je n'ai peur de rien. Au bout d'un moment, il faut peut-être quand même se calmer. Mais c'est une blague, là, l'autre qui m'attire. Putain, je mettais une auto-aveine, elle était morte, ça me tilte. Qu'est-ce que c'est que ce scandale complet, là ? Bon, il y a quand même la tourelle qui tombe. Ah, c'est frustrant quand on peut éclater tout le monde et on ne peut pas les toucher. Ça fait une petite sensation, là. C'est pas très plaisant. Pas très plaisant. Bon, je ne fais pas une game brillante, on ne va pas se mentir, mais je pense que là, sur les plouches comme ça, j'ai mon petit effet quand même. Je suis vraiment ultra dangereux et en fait, ce qui est bien, c'est que j'ai tellement un KDA pourri que je pense que je suis facilement sous-estimé par les ennemis. Mais là, on a un Twitch, en fait, qui s'est cru à la fête du slip, là. Il fonce dans le tas, il pète tout le monde. Très bien. Ok, on a un tilt qui est officiellement proc chez l'Evelyn adverse. Bon, moi, je vais aller choper mon nid dip top. On va dire, une fois que j'aurai fait ça, je considérerai que j'ai servi à quelque chose dans la partie. Je verrai bientôt ma danse de la mort, probablement à partir du moment où la game va être terminée. Ça, c'est un peu la classique. C'est un peu triste. Le petit kill de la Veil, là, tout à l'heure, il me reste un peu au travers de la gorge, quand même. Mais bon. Tiens, on va prendre un peu de forme au passage. De toute façon, au stade, où on en est. Hop. Hop. Bon, allez, on va... Mais non, mais te barres pas, toi. Juste, on va quand même aller finir avec la team, voilà, pour dire qu'on est avec eux, quoi. Et que c'est grâce à nous qu'on gagne, même si on sait tous qui nous fait gagner la partie. Ça ne commence pas par Nasus, petit indice. Hop. Ben voilà, c'est plié. Eh ben, merci la team. Merci la team pour cette partie où j'ai vraiment pas été... pas été brillant par ma présence. Bon, ben, quasiment tout le monde a eu un S dans la team, sauf moi. Je suis un peu... Je me sens un petit peu mis à l'écart. Il y a l'air d'avoir pas mal de rage dans le chat, mais bon, ça, on s'en fout un petit peu. Ben, écoutez, voilà, c'est la fin de cette vidéo partie dont je ne suis pas spécialement fier. Je me rends compte, en plus, que j'ai joué presque dans le noir. Le rendu sur la caméra ne devait pas être terrible pour vous. J'en suis désolé, je viens de me rendre compte. Bon, ben, voilà, c'est pas grave. On continue à essayer de reprendre le jeu en main, reprendre un petit peu les mécaniques, et puis aussi la perception de savoir quand est-ce qu'on peut fight ou quand est-ce qu'on peut pas fight. Ça, ça demande un petit peu de vision sur la partie que, voilà, pour l'instant, je suis peut-être pas complètement bien calé là-dessus. Mais voilà, il y a des fights avec le GP. Je pensais que ça allait, en fait, je me suis fait découper. Il y en a d'autres où on aurait pu penser au premier abord qu'il allait m'exploser. Une fois que j'ai la rune conquérant qui proc, et que j'ai l'ulti qui est claqué, ben, en fait, je peux vraiment lui mettre pas mal de choses. Donc, voilà, une vision de jeu encore à reconstruire et à peaufiner. Je pense que malgré tout, vraiment, malgré ce score un peu pourri, j'ai pas été complètement inutile dans la partie. J'ai pas pu avoir ma danse de la mort, je suis un peu triste. C'est pas grave, je persiste et j'irai la chercher. Et puis, voilà, on va continuer à se faire des petites parties ensemble. Et puis, vous inquiétez pas, mon niveau, il va revenir, il va remonter. À l'époque où je jouais, je jouais à peu près en diamant. Donc, là, j'ai encore pas mal de choses à revoir, à reprendre. Mais, ce sera pas que des parties comme ça que je vous proposerai. Ne vous en faites pas. Voilà, écoutez, si ça vous a plu, vous pouvez quand même liker, partager, commenter, vous abonner. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.